Qu'est-ce qui fait la force d'un bon ingénieur de vente? Peut-être que vous êtes un récent gradué d'une école, d'une université, ou bien vous êtes un ingénieur expérimenté et vous vous demandez si cette profession-là pourrait être pour vous. Moi, j'en ai engagé et je vais vous dire les quatre choses que je regarde à chaque fois que j'essaie d'engager des ingénieurs de vente. Pour vous illustrer mon point, je vais associer ça à un personnage fictif que vous connaissez peut-être, MacGyver. Pour ceux qui ne le connaissent pas, MacGyver est le héros d'une série des années 80 qui a maintenant un remake. Celui-ci travaille pour la Fondation Phénix et va de par le monde en mission pour le gouvernement américain. C'est un peu comme James Bond, mais avec une différence majeure. Il ne tue jamais personne, intentionnellement au moins, et il ne se sert pas d'arme à feu. À la place, il utilise sa connaissance scientifique pour parvenir à ses fins. Alors, vous me demandez pourquoi je compare MacGyver à un ingénieur de vente. C'est parce que MacGyver exhibe quatre des caractéristiques que je trouve dans tous les excellents ingénieurs de vente. Tout d'abord, il est capable de jauger son environnement rapidement, filtrer l'information via son expertise en physique et en chimie et élaborer des solutions innovantes en un clin d'œil. Pris au piège en quelque part, ça prend une diversion, pas de problème. Son esprit analytique prend le dessus, il utilise ce qu'il a sous la main, ici du sel, du sucre, de l'herbicide, un seau, un torchon. Il ajoute parfois du ruban gommé ou son fidèle canif de l'armée suisse et paf, il crée une bombe. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est quoi le rapport avec l'ingénierie des ventes? Bien, si vous y pensez, qu'est-ce qu'un ingénieur de vente fait? C'est surtout de la pré-vente, c'est parfois de la pause-vente. Et dans ces situations-là, il faut également juger de l'environnement, l'environnement du consommateur, du client, savoir c'est quoi les systèmes qui sont déjà présents là et comment notre solution peut s'intégrer harmonieusement avec ce qu'ils ont déjà. Et donc, à la place d'utiliser un canif de l'armée suisse ou du ruban gommé qu'on appelle du tape électrique, bien, nous, on sert du scripting et de notre expertise en informatique. Dans la série MacGyver, la gestion du temps, c'est primordial. Il y a toujours un méchant qui lui court après, il y a toujours une bombe à désamorcer. Et de la manière dont il fait ça, bien, il regarde la situation, il fait un plan, il l'exécute, et si ça ne marche pas, bien, il en fait un autre et il l'exécute encore, comme j'ai parlé dans ma vidéo sur la résilience. Nous, en ingénierie des ventes, bien, c'est la même chose. Le temps du client est limité par définition. C'est sûr que si on faillit à la tâche, il n'y aura probablement pas de bombe qui va sauter, mais le plus vite qu'on peut livrer la solution est le mieux que c'est pour tout le monde. Et ça peut être stressant par bout, oui, mais par contre, c'est un challenge que le monde trouve excitant de pouvoir livrer quelque chose dans les temps et dans des temps records. MacGyver a aussi en commun avec les meilleurs ingénieurs des ventes la passion et un sens des responsabilités aiguës. Voyez, quand MacGyver ne travaille pas pour le gouvernement américain, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à aider les pauvres gens et à faire, dans le fond, ce qu'il fait pour son boulot régulier. Et pourquoi il fait ça? Mais à cause de son sens des responsabilités aussi, parce que pour lui, sa job, en quelque part, c'est plus qu'un simple emploi, c'est une vocation. Les excellents ingénieurs que j'ai eu la chance de gérer sont pareils. Ils se sentent investis d'une mission. Ils veulent voir leurs clients réussir et quand l'équipe bat des records, ils viennent tout aussi excités que n'importe quel autre vendeur sur l'équipe. Ils ont ça dans le sang. Un dernier point de comparaison avec MacGyver, c'est que des fois, MacGyver va dans des projets pour faire du consulting. Donc, il est suffisamment calé en sciences et en ingénierie pour pouvoir faire des projets à plus long terme avec le gouvernement, comme s'il ne serait pas déjà assez occupé autrement. Et bien sûr, il va y avoir un méchant qui va se pointer, ça va être le fun, on va avoir un peu d'entertainment. Mais dans notre cas, nous, ça l'arrive aussi. Parce que, voyez-vous, quand on livre une solution à un client, des fois, il faut être innovant. Et souvent, on rapporte ça à la R&D. La R&D, c'est « Ouh, ça c'est cool, on devrait peut-être mettre ça dans le produit la prochaine fois. » Et quand ça l'arrive, c'est magique. Si ça vous a mis en appétit, écoutez, j'ai publié un article sur LinkedIn à propos des ingénieurs des ventes, comment les recruter, qu'est-ce qui est bon, etc., etc. Et c'est seulement en anglais pour l'instant qu'il sait peut-être qu'un jour, je pourrai le publier en français également. D'autre part, si vous êtes plus un vendeur traditionnel qui vous intéresse à l'informatique ou au logiciel, n'inquiétez-vous pas, je vais avoir une vidéo pour vous dans deux semaines. Donc, c'est un rendez-vous. En attendant, c'est Steve depuis sa cabane dans les arbres, qui va bientôt fermer pour la saison. Ciao! Sous-titrage ST' 501